Pourquoi ai-je décidé de devenir coach dans les relations amoureuses pour aider les femmes à sortir de la dépendance affective ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait bientôt 5 ans que je fais des vidéos, que je coach les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes et j'ai quand même partagé mon histoire mais j'ai jamais vraiment explicité comment j'en étais arrivée là et pourquoi est-ce que j'avais choisi de faire ce métier puisque je ne me suis jamais réveillée un matin en disant je veux être coach quand j'étais plus jeune, au contraire je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et c'est en fait avec mon expérience et mes expériences de vie que j'ai su que je voulais faire ça. Donc je voulais vous expliquer un petit peu puisque pour les personnes qui regardent mes vidéos au quotidien vous savez que je suis coach, que je suis praticienne en PNL, hypnothérapeute mais vous ne savez pas forcément quelle est mon histoire. Donc pour celles qui me découvrent, abonnez-vous à la chaîne car ça vous permettra de recevoir toute la semaine des vidéos pour savoir comment améliorer vos liens amoureux et surtout comment renforcer votre estime de vous-même. Donc pour les personnes qui ont quand même regardé un petit peu mes vidéos depuis peut-être un certain temps vous savez sûrement que, en fait moi à la base j'étais une très grande dépendante affective. J'ai grandi dans une famille chaotique où j'avais des parents qui étaient dans une relation toxique en fait et très tôt j'ai toujours eu la sensation d'être la thérapeute du couple de mes parents en fait sans le vouloir parce que juste ils n'avaient je pense personne à qui se confier qu'ils étaient tous les deux en souffrance que j'avais plutôt une maman assez soumise quand même et un papa très pervers en fait et très très malheureux mais très beaucoup dans la souffrance de sa propre vie, de sa propre histoire. Et donc j'ai un peu eu la sensation de vivre dans une médiocrité émotionnelle quand j'étais plus jeune même si on avait une maison, que je faisais du violon, du basket, de la danse j'ai manqué de rien mais en fait j'ai pas eu la sensation d'avoir eu des parents dans le sens de guide dans le sens de guide ce qui fait qu'en fait je me suis débrouillée toute seule et encore aujourd'hui je suis très indépendante par rapport à mes parents à qui je ne suis quasiment plus en contact pour la simple et bonne raison que quand vous vous développez tout seul étant enfant et adolescent quitte à subir des choses dures à votre âge mais en fait vous n'avez pas forcément envie de... vous ne ressentez pas forcément le besoin aussi d'être en contact avec des personnes qui pour vous n'ont pas été là quand vous en avez eu besoin enfin bref du coup mon adolescence a été assez difficile parce que j'ai fait de l'anorexie pas de la boulimie mais en fait c'était surtout où je contrôlais mon poids parce que je me trouvais trop grosse et voilà j'ai eu des moments très compliqués où j'ai dû aller à l'hôpital en plus de ça je ne m'aimais pas parce que j'avais dès que je n'avais des plaques de psoriasis qui étaient très compliquées à gérer pour moi et en fait je ne me trouvais pas assez ça n'allait pas bien à la maison et j'étais seule et je n'avais pas forcément beaucoup d'amis donc en fait mon pouvoir dans mes relations quand j'étais jeune c'était de séduire les hommes et donc en fait le truc c'est que quand vous tombez sur des personnes qui sont manipulatrices vous pensez que vous maîtrisez mais en fait quand vous avez 15-16 ans vous ne maîtrisez rien du tout en fait vous ne maîtrisez absolument rien et en fait j'ai été amenée à vivre des choses qui sont peut-être banales pour certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement subissent les mêmes choses quand elles sont jeunes qui n'en parlent pas mais moi en fait ça m'a marquée et même si ça ne m'a pas traumatisée au point où j'étais plus capable de vivre ensuite j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui n'était pas normal et que ce que je vivais c'était vraiment sale en fait et c'était médiocre et c'était triste et c'était médiocre en fait et du coup je me suis intéressée au def perso et j'ai vécu voilà comme ça plusieurs expériences amoureuses où j'étais malheureuse en fait parce que je cherchais à ce que l'autre me rende heureuse quitte à me transformer pour ça et en fait c'est ma dernière rupture amoureuse qui m'a fait changer parce que j'avais encore transféré mon besoin d'être heureuse sur quelqu'un d'autre qui en plus de ça ne me correspondait pas du tout en réalité mais j'étais trop amoureuse de lui et le jour où il m'a quitté j'ai cru que ma vie s'arrêtait et en fait je me suis dit c'est simple soit tu t'arrêtes là en fait et ta vie s'arrête là même si j'ai jamais eu d'idée noire mais j'étais vraiment au bord du gouffre et je me suis dit soit tu t'abandonnes et ta vie ça va être vraiment de la grosse merde vraiment parce qu'en fait personne ne t'aime ou soit t'apprends toi à t'aimer et t'arrêtes d'attendre des autres qu'ils t'apportent quelque chose qu'ils ne t'ont jamais apporté et donc pendant plusieurs mois pendant plusieurs temps j'ai appris à m'aimer en fait j'ai appris à m'aimer à Nice parce qu'à l'époque j'étais à Nice pour mes études de psycho et j'ai passé du temps seule j'étais assez seule mais j'étais heureuse en fait j'avais mon petit appart je faisais mes cours je travaillais chez Paul à l'époque dans une boulangerie mais j'étais heureuse en fait parce que j'apprenais à m'aimer je déployais mes rêves et c'est là que je me suis dit tiens je sais que ça peut aider plein de femmes et c'est marrant parce que en fait c'est je ne sais pas comment vous expliquer en soi j'aurais pu faire plein d'autres choses mais c'est comme si à ce moment là ça m'avait ouvrir une porte et c'est comme si j'avais su mais pas intellectuellement dans mon ressenti que c'était ma voix en fait comme si c'était une mission parce qu'en soi c'est même pas quelque chose de purement réfléchi et donc à ce moment là je me suis mis à élaborer un projet j'ai pas forcément voulu être thérapeute moi à la base je faisais de la psycho parce qu'en fait ça me permettait de mieux comprendre ma vie la vie des autres etc mais quand j'ai commencé à m'aimer et que j'ai commencé à toucher un petit peu du doigt ce qu'était le coaching je suis tombée amoureuse en fait avec l'idée d'aider des femmes à devenir puissantes ça m'a ça m'a énormément apporté humainement et paradoxalement ça me permettait moi aussi de de mettre un sens sur ce que j'avais vécu donc pourquoi j'ai décidé de faire ce métier parce que à la base en fait je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait donner du sens à ce qu'elle avait vécu et qui voulait aider les autres femmes comme elle aujourd'hui c'est pas que c'est des choses qui ne me parlent plus mais c'est que heureusement c'est plus du tout ce que je vis mais je sais ce que c'est et surtout moi ce qui me passionne aujourd'hui c'est la thérapie bref ça me passionne donc pourquoi je suis coach praticienne en PNL et hypnothérapeute parce que c'est un métier qui me passionne je trouve que c'est passionnant c'est c'est extraordinaire c'est humain c'est beau en fait comme métier d'aider d'aider d'autres personnes c'est juste magnifique vraiment c'est sublime et ça permet aux gens d'avoir une seconde vie et de croire en eux et moi je trouve que c'est un très très beau métier voilà donc je sais pas si ça a répondu à la question je pense que oui mais en tout cas ça vous permet d'un peu mieux me connaître et et de savoir d'où je viens ce que j'ai vécu même si je suis très pas dans la description mais un jour vous le saurez je croise les doigts je touche du bois mais en 2025 j'aimerais publier un livre en fait qui n'est pas une autobiographie mais qui va me parler de mon histoire et qui va surtout parler de dépendance affective et d'estime de soi et d'accomplissement personnel aussi donc un jour vous le saurez et et ce jour là je dirai tout en fait je dirai tout voilà et ben en tout cas je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo pour les personnes qui veulent savoir les formations les coachings que je propose tout est dans la description vous regardez tout y est donc il n'y a pas d'autre chose à dire mais quoi qu'il en soit si moi j'ai pu devenir une femme confiante une femme indépendante il n'y a aucune raison que vous ne le puissiez pas en retour voilà et en plus la chance que vous avez aujourd'hui c'est qu'il existe plein d'outils pour s'en sortir plus vite et ces outils là je les pratique et je serais ravie de vous accompagner prenez soin de vous et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt